Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le package Addressable de Unity. Actuellement, si vous allez sur le site, vous le trouvez donc en façade, vous rejoignez le tutoriel. Et donc cette vidéo est le support écrit de ce tutoriel. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description, vous permettant d'aller prendre en main le package tout en suivant bien entendu cette vidéo. Mais avant de plonger dans l'installation du package, qui sera d'ailleurs assez rapide, prenons un petit temps pour expliquer le concept initial du package Addressable. Sur ce schéma, j'ai représenté rapidement les deux systèmes, local et remote, et je vais vous l'expliquer justement à l'instant. Il faut bien être conscient que lorsque l'on travaille dans l'éditeur de Unity, aucune personne a bien sûr accès à votre jeu pendant le développement, à part si vous déployez. Mais on va parler de ça dans un instant. Ainsi, dans votre éditeur, vous travaillez, puis vous créez ce qu'on appelle un build, que ce soit un build pour un mobile, desktop, donc PC, Mac, Linux ou une console par exemple. Vous allez devoir créer un build. Et ce build va donc embarquer toutes les assets que vous avez dans votre projet et qui sont référencés dans votre scène. Donc si vous utilisez une image dans une scène, elle va forcément être embarquée dans votre bundle, enfin dans votre build plutôt pour être exact. Ainsi, une fois que vous allez distribuer, forcément vos clients vont donc pouvoir avoir accès à votre jeu vidéo et vont utiliser le package, le build, que vous aurez donc construit à partir de votre éditeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce build-là, à ce moment-là, est figé dans le rock. On ne peut plus changer depuis l'éditeur ce qui est actuellement sur les clients. Ça, c'est pour la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'utilisez que les méthodes instantiate ou si vous loadz depuis le dossier resources, par exemple de Unity, donc c'est les deux méthodes dites traditionnelles, sans utiliser addressable du coup, eh bien vous ne pouvez pas après coup changer les datas, les images, les scènes ou des choses comme ça, des builds qui sont sur vos joueurs. Il faut donc à nouveau créer un second build, le déposer sur les stores, et ces clients, ces joueurs, pourront donc accéder à la mise à jour après un nouveau téléchargement. C'est ce qui se passe sur Steam, où vous attendez du téléchargement sur un nouveau contenu. C'est ce qui se passe sur certains mobiles, où on vous demande, si vous n'avez pas bloqué les notifications, de télécharger la nouvelle version. Mais on peut aussi se passer de cette possibilité, c'est-à-dire que vos utilisateurs ne vont pas télécharger la mise à jour. Cela sera fait de manière silencieuse grâce à addressable. Donc déjà, c'est un premier avantage de addressable, c'est qu'on va pouvoir éviter de notifier. S'ils bloquent, ils n'ont pas les notifications. Alors que si vous utilisez addressable, qu'ils aient ou pas les notifications, votre application va se mettre à jour en allant chercher le nouveau contenu. Ça, c'est si vous utilisez le système Remote Bundle. Donc il ne sera pas traité dans ce tutoriel, bien entendu, c'est une utilisation avancée. Donc accélérons un petit peu maintenant au niveau de l'addressable. Ce que je fais en plus de faire un build quand je fais un addressable, c'est que je construis en plus ce qu'on appelle un bundle. Ce bundle, s'il est local, local bundle, ici par ce petit icône, il va donc forcément être embarqué dans chaque build et donc se retrouver dans chaque client. Si je veux faire une mise à jour, je refais un build, un nouvel bundle est géré, généré, et eux, ils doivent aussi se mettre à jour. Donc eux, ils doivent recevoir la notification. Je répète, ils doivent recevoir la notification. Quand on utilise le local bundle, on n'a pas d'autre solution que de refaire un build et eux doivent se mettre à jour. Et ça doit être indiqué, enfin, ça ne sera pas de manière automatique. Maintenant, et c'est là où ça devient intéressant déjà, le addressable, lui, il évite le loading en direct de vos assets. Donc, non seulement on peut aller vers le remote, mais en plus de base, dès que vous utilisez addressable, son gros avantage, c'est que vous ne chargez pas en mémoire ce dont vous n'avez pas besoin. Donc ça, c'est le gros avantage. Que vous utilisiez le remote ou le bundle, c'est pareil, ou le local, pardon, c'est pareil. Maintenant, pour le remote, et donc je vous laisserai aller sur un atelier notamment qui est en cours de rédaction à l'heure actuelle, Eh bien, c'est le même principe, sauf qu'en plus de ça, on va générer ici, au niveau du build, un autre bundle qui sera le remote bundle qui, lui, sera déposé chez un hébergeur, site web, que vous ayez un site web basique qui renvoie juste des URL avec le contenu, que ce soit sécurisé avec une authentification ou même que ce soit derrière un nom de domaine si vous utilisez donc un serveur DNS. Dans tous les cas, votre hébergeur, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que sa mission, c'est simplement de distribuer le remote bundle quand l'application va le demander. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous faites ici un remote bundle, celui-ci, il est déposé simplement chez l'hébergeur et pas du tout chez les clients. Pour autant, la prochaine fois que votre client allume le téléphone ou son PC, il va donc se connecter à l'application qui va donc demander, bien sûr, s'il n'y a pas une mise à jour. Et s'il trouve qu'il y a une mise à jour, alors, depuis le serveur, l'application va se mettre à télécharger le nouveau bundle et donc chacun de vos clients qui allumera son smartphone ou son PC se retrouvera avec la mise à jour et ainsi, vous arrivez par le système remote à mettre à jour alors que vous n'avez pas fait de nouveau build pour vos clients, qu'ils n'ont pas eu besoin d'être notifiés et que tout a été fait en automatique. Voilà, rapidement dit, en quelques minutes, les deux systèmes présentés visuellement sur l'architecture, comment ça se passe, j'espère que ça aura clarifié la compréhension pour certaines et certains et en tout cas, je vous invite, bien entendu, à suivre maintenant la suite de cette vidéo pour découvrir l'installation et une première utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !